Je suis toujours aux assises et cette fois je suis avec Julie Grassin de Harmony Technologies. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui tout à fait. Alors moi je travaille chez Harmony Technologies. Je suis senior manager dans ce cabinet conseil en sécurité et je porte l'offre résilience. Donc l'offre résilience, on va traiter des sujets qui vont toucher à la continuité d'activité, qu'elles soient métiers ou informatiques, donc faire les plans de continuité métier en cas de ciné sur bâtiment. D'accord. Faire les plans de secours informatiques. Ça c'est ce qu'on fait en amont pour se préparer aux sinistres majeurs. Et puis on prépare aussi les entreprises à la gestion de crise une fois que le sinistre est avéré. On travaille, alors je dis gestion de crise, mais on travaille en fait essentiellement sur les cybercrises. C'est notre cœur de métier. Oui, d'accord. Harmony c'est un cabinet conseil pure player en sécurité qui travaille autour de thématiques comme la protection des données. Donc rapidement, je balaie le panorama. On va accompagner nos clients sur la mise en conformité GDPR, sur de l'analyse de risque, de la sécurité applicative, des audits, tests d'intrusion. D'accord. Voilà, pour cette partie, on a une grosse brique qui est le cœur d'activité historique du cabinet qui est la gestion des identités et des accès. Et puis on a une brique sur la stratégie sécurité, enfin stratégie cybersécurité dans laquelle on va trouver l'élaboration de schémas directeurs, justement les stratégies de résilience, la partie gestion de cybercrise et tout l'accompagnement du top management sur de la sensibilisation, sur ses exercices de crise, etc. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe justement pour sensibiliser une entreprise et les managers à surmonter une crise liée à la cybersécurité ? Alors, pour que ça marche bien, il vous faut déjà un bon gros ransomware type WannaCry ou NotPetya qui vient et qui prend conscience de ce qui peut arriver. D'accord. Ça, ça prépare le terrain. Mais ce n'est pas vous qui les mettez les ransomware, j'espère. Je dis ça pour rigoler, mais c'est vrai que ça fait vraiment un électrochoc un électrochoc pour les personnes qu'on avait en face. Alors, comment on fait, nous ? On fait des exercices de simulation de crise. Donc, on va inventer une situation de crise, donc un scénario, par exemple, un scénario cyber de type infection massive par ransomware, par exemple, ou une intrusion dans le système d'information avec un vol de données. D'accord. Tout ce qui se passe avant la crise, on l'imagine. Et puis, on réunit cette cellule de crise le jour, entre guillemets, où la crise est révélée. Voilà. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle des stimuli, qui sont des faux emails, des faux tweets qu'on va forger, des fausses coupures de presse. C'est un peu dans les conditions du réel, quand même. Voilà. Et les gens sont au courant que c'est simulé ? Les gens sont souvent au courant qu'il va se passer quelque chose cet après-midi-là. D'accord. Parfois, ils sont au courant que c'est un exercice de crise. Parfois, ils sont bloqués dans l'agenda, mais ce n'est pas tout ce qui va se passer. Nous, on pose la première bombe, entre guillemets, avec ce premier stimuli. Ils prennent conscience de la situation. D'accord. Et après, on va simuler les réels avec une cellule de coordination qui est un petit peu à l'écart et qui va interagir avec la cellule de crise, envoyer des stimuli, répondre en temps réel, faire prendre différentes branches au scénario en fonction des réactions de la cellule de crise, etc. Donc, on est vraiment dans une simulation la plus proche possible du réel. C'est un peu un jeu de rôle cyber, en fait. C'est un peu un jeu de rôle. C'est un peu le livre dont vous êtes le héros, en fait. D'accord. C'est exactement ça. Ou on peut voir aussi un peu comme un escape game. Moi, j'aime bien ce parallèle. Vous rentrez dans une salle et vous sortez quand le game master vous dit « Ok, c'est bon ». Et alors, cette partie, elle intervient avant toute formation ? C'est pour évaluer ou alors c'est après une formation que vous aurez donnée, par exemple ? Alors, souvent, ce qui est très efficace, c'est d'avoir une séance de sensibilisation en amont de l'exercice. D'accord. Ça permet de donner les bonnes pratiques de gestion de crise. C'est important que la crise soit cyber ou pas. Il y a des bonnes pratiques de gestion de crise, de travail en équipe qu'on peut apporter à la cellule. Et puis, leur présenter aussi la méthodologie de gestion de crise de leur entreprise, les outils qu'ils ont à disposition, etc. Donc, ça, c'est assez efficace de le faire en amont de l'exercice. En général, on le fait deux, trois semaines avant l'exercice. D'accord. Comme ça, ça a le temps de maturer un petit peu. Et ensuite, on voit les gens en exercice. Après l'exercice, l'intérêt, c'est de le faire de manière régulière. Donc, en général, on fait de manière annuelle. Et on vient augmenter la complexité des exercices. Donc, on commence avec une cellule, un scénario relativement simple avec quelques stimuli. Et puis, après, on peut rentrer dans des configurations un petit peu plus complexes. On va avoir, par exemple, une cellule de réponse technique. D'accord. Coordonnée par une cellule groupe de plus haut niveau. Donc, on va avoir des gestions de crise à deux niveaux. Trois niveaux selon le nombre de métiers impactés, l'étendue. Et ça, c'est vous qui le définissez ou c'est la société, après, qui voit un peu comment elle se structure ? Alors, nous, on a une grande phase de préparation. On a facilement six semaines de préparation avec les sociétés en amont. On définit vraiment les objectifs de l'exercice. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir via cet exercice ? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message ? À quoi est-ce qu'on veut s'entraîner ? Donc, on va définir le scénario et on va définir ses objectifs. Et en fonction de ça, nous, on conseille, voilà, il vous faut une, deux, trois cellules ou plus. Alors, après, j'imagine qu'il y a un débrief. Oui, alors, après l'exercice, donc, un point important quand même, avant l'exercice, il y a des règles du jeu. Parce qu'un exercice de crise, c'est quelque chose d'assez dangereux si les faux stimuli sortent à l'extérieur. Oui, bien sûr. Ça arrive, on peut avoir des personnes qui ne sont pas au courant, qui pensent qu'il y a une vraie crise qui est en train de subir. Ensuite, on fait l'exercice et ensuite, on fait le débriefing qui est très important. C'est vraiment à chaud savoir comment on a vécu l'exercice, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce qu'on referait si on devait le refaire là, maintenant. Ça, c'est un moment de discussion entre les membres de la cellule de crise qui est assez important. Il faut voir que la cellule de crise, c'est une équipe, en fait. Et faire un exercice, quelque part, c'est un petit peu du team building, c'est-à-dire qu'on entraîne cette équipe à gérer ensemble une solution, une situation grave dans un état de stress. Donc, il faut quand même qu'ils se connaissent, il faut qu'ils arrivent à dialoguer. Et donc, c'est pour ça que ces moments, c'est très important. Ça forme l'équipe, mais ça la soude aussi. Et donc, le débriefing apporte aussi ce regard-là. D'accord, ok, très bien. J'avais une question, mais elle vient de m'échapper. Oui, non, je voulais savoir, au niveau des... Par rapport à votre expérience des retours que vous avez, quels sont un peu les cas classiques d'erreurs que commettent les entreprises, ou en tout cas de pièges dans lesquels elles tombent lors de ces exercices ? Oui. Alors, je dirais celle qu'on voit très souvent, c'est de croire qu'une cybercrise, la réponse à une cybercrise, c'est avant tout une réponse technique. Et ça, c'est une erreur, dans le sens où la réponse technique, oui, il faut qu'elle soit là, mais ça, les personnes qui sont en cellule de crise, à ce moment-là, la maîtrisent en général. Et ce n'est qu'une partie de la réponse. Il y a une grosse partie qui est aussi liée à la communication. Si on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec la GDPR, on peut avoir des cybercrises où on va avoir du vol de données et du vol de données personnelles. On va se retrouver face à des obligations réglementaires qui obligent aussi à communiquer, d'une part. D'autre part, le grand public est de plus en plus conscient de ces problématiques et de plus en plus attentif à la façon dont les entreprises vont gérer ces situations. Donc, il y a une espèce de surexposition à l'extérieur de, voilà, comment est-ce qu'on gère la crise ? Comment est-ce qu'on communique ? Est-ce qu'on communique assez vite ? Est-ce que ce qu'on communique est intéressant ? Est-ce qu'on donne des détails, etc. ? Est-ce qu'on s'est trompé ? Donc, ça, c'est vraiment un enjeu. Ça, c'est la première erreur. Alors, erreur. En général, on essaye de ne pas mettre nos cellules de crise dans le mur. Donc, on ne parle pas trop d'erreurs. On parle plutôt de comportements à améliorer. Après, il y a quelque chose qui revient souvent aussi, et particulièrement dans ces cybercrises, on va avoir d'un côté des personnes qui sont assez techniques, finalement. Voilà, le RSSI, le DSI, les équipes IT qui vont être là. Puis, d'un autre côté, on va avoir les équipes de communication, peut-être la DPO, la DRH, les équipes de direction financière, etc., qui vont peut-être avoir un langage un petit peu moins technique. Pendant les cybercrises, c'est assez difficile. On a les deux langages qui vont s'affronter. C'est-à-dire que certains vont donner des éléments d'avancement d'ordre assez technique, que les personnes de l'autre côté vont avoir du mal à comprendre, et donc vont être en difficulté pour établir des plans de communication qui soient compréhensibles par tout le monde. Donc, il y a vraiment un effort à faire de communiquer au sein de la cellule et de vulgariser un petit peu ces messages techniques pour que ce soit vraiment compréhensible. Voilà. Et puis, peut-être un dernier point, moi, que j'aime bien donner aussi en conseil, c'est que chacun a un rôle dans la cellule de crise et souvent, chacun va se limiter à son rôle. Alors qu'en fait, en situation de stress, en situation de crise, parfois on a besoin d'idées un petit peu innovantes, de créativité, et on peut avoir des bonnes idées qui vont venir de personnes qui ne sont a priori pas dans le rôle d'où les idées devraient provenir. D'accord. Donc, le conseil, c'est vraiment, il faut écouter toute la cellule, parce que parfois, au fond de la salle, on a peut-être un directeur financier qui a une petite idée intéressante d'un point de décret. Tout le monde est mobilisé, en fait. Voilà, tout le monde est mobilisé, tout le monde peut contribuer, et parfois, on a des idées intéressantes qui viennent de là où on ne les attend pas. Ok, très bien. C'était passionnant. Merci beaucoup. Et puis, bon salon. Merci beaucoup.